Aujourd'hui, on va parler d'une ressource hyper protéinée qui est vachement à la mode depuis quelques temps, c'est le skir. A la base, c'est une recette islandaise. Si on doit le comparer à un produit de chez nous, c'est l'équivalent du fromage blanc. Sauf que, on voit beaucoup sur les réseaux, personne ne dit que le skir c'est pareil que le fromage blanc ou les petits suisses. Mais ils parlent de valeur protéique. On peut voir sur les macros que le skir sera toujours plus protéique que des petits suisses ou des fromages blancs 100g. Il faut savoir que le skir, en tant que diététicien, je ne l'utilise pas que pour le ratio protéines. Petite pause, il sera plus rassasiant par rapport à E2 en vue de la texture. Le processus de fabrication du skir est très avantageux pour les personnes qui sont intolérant au lactose. A un mode de fermentation bien particulier. Le skir est très pauvre en lactose, plus fermenté que le fromage blanc ou les petits suisses. Sachant que les petits suisses et le fromage blanc, il y a du lactose dedans. Pour rappel, le lactose, c'est du sucre, qui dit sucre, nourriture pour les bactéries. Le fait que le skir a une fermentation plus poussée que le fromage blanc ou les petits suisses, fait que tout simplement, les bactéries sont nourries du lactose. Non, on ne peut pas dire que le fromage blanc et les petits suisses, c'est pareil que le skir. Ça vous coûtera certes moins cher pour atteindre vos ratios de protéines, et ce sera beaucoup plus accessible en France. Mais pour les personnes qui sont un minimum intolérantes au lactose, à moins de 2 degrés, bien sûr, si la personne est vraiment tolérante, le skir, ça ne passe pas. Ces personnes qui supportent un peu le lactose pourront manger du skir. Et toi, tu le savais tout ça ? Dis-le-moi en commentaire. Et si tu veux plus d'infos, de conseils en diététique, Lessons de l'info